... Cela ne vous dérange pas qu'on appelle Sarcelles la petite Jérusalem ? Non, je pense que c'est plutôt un beau symbole. Je pense qu'au contraire c'est un grand honneur et une grande fierté pour nous. Je suis sûr que d'autres villes devraient s'inspirer du fait justement que ce qui fonctionne à Sarcelles, c'est que les communautés soient mélangées. A partir de ce modèle-là, il faut certainement faire vivre une certaine manière de voir la République en respectant la laïcité. Mais la laïcité ce n'est pas le rejet du religieux. C'est au contraire que chacun puisse trouver sa place dans l'espace républicain. C'est là où il y a la plaque en l'honneur du Rav Israël. Le Rav Israël était un rabbin très important dans la comité juive du monde entier puisque les gens venaient le visiter du monde entier. Et nous avons voulu, nous, l'honorer. Nous avons donc, avec la corde de la famille et avec les cordes d'un sondage communautaire, créé cette place qui a la particularité d'être à côté de la grande synagogue, au cœur du quartier juif, avec une pierre de Jérusalem. Le conseil municipal donne le nom d'un grand sadique à une place de la ville. Quelque chose, hein ? Tu veux poser la question ? Pas d'histoire. Nous avons décidé à Sarcelles d'ériger une stèle qui rappelle ce drame et de nommer une place, la place Sandler-Bonsonnégo. C'est pour que jamais on oublie le nom de ces innocentes victimes, de ces enfants en particulier, et du rabbin Sandler, qui ont été lâchement assassinés à Coulouse parce qu'ils étaient juifs. On parle de plus en plus actuellement d'Aliya, des juifs de France vers Israël. Si les juifs veulent quitter la France pour aller à Israël, ça ne pose pas de problème. L'Aliya a toujours existé et il faut la laisser prospérer si les gens en ont besoin. Ce qui me gêne plus, ce qui me choque plus, c'est les juifs qui quittent la France pour aller dans d'autres pays d'Israël. Parce que là, il y a un problème, c'est que ces juifs-là ne croient plus dans la France. Mais de toute évidence, à Sarcelles, ils n'ont pas peur. Non, c'est une réalité. C'est ce que nous faisons ensemble, en travaillant ensemble, pour que jamais un juif ici ne puisse être stigmatisé, ne puisse être gêné dans l'exercice de sa religion. Les juifs pourraient donc faire leur Aliyya à Sarcelles. Avant de partir en Israël, s'ils le souhaitent, qu'ils viennent à Sarcelles. Et peut-être qu'ils n'auront plus de partir en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501